Bonjour, cette semaine nous allons aborder une autre forme de silence après avoir abordé le silence de la parole, le silence des signes, le silence de l'esprit que j'ai uni au silence de l'imagination, je voudrais aborder le silence des passions. D'abord, il ne faut pas se mépriser et faire une méprise sur la question des passions. Tout l'homme est sauvé par le Christ qui s'est incarné, qui nous a rejoint dans notre humanité. Et cette force qui est en nous, ce dynamisme qui nous porte vers certains objets est à recevoir au départ comme un don. Et ce don, si je le reçois de Dieu, je peux aussi le gérer à la manière de Dieu en moi, mu par l'Esprit-Saint. C'est important parce qu'on voudrait peut-être trop vite mettre les passions dans ce qui est, on va dire, négatif. Mais il est important que l'homme vive un dynamisme intérieur qui le pousse vers certains objets. Toute la question est de savoir si ces objets sont bons, s'ils le font grandir. Alors Saint-Hinès dit, dans ce cas-là, il les utilise en vue de la gloire de Dieu. Mais si jamais ils ne font pas grandir dans sa relation à Dieu, aux autres et à lui-même, eh bien, il faut s'en écarter. Ce qui compte, c'est la gloire de Dieu. Et ce potentiel qui est en moi avec ces passions doit être organisé nécessairement. Je pense à un mot qui s'associe au mot passion, c'est le mot pulsion. Évidemment que la pulsion est un don. Elle est un don à condition que je ne la consomme pas, mais que de cette pulsion élémentaire, eh bien, il se passe quelque chose en moi. Dieu construit quelque chose avec ma collaboration où je renonce à satisfaire ma pulsion, ma passion, pour une élaboration d'un objet plus important qui est de l'ordre de la communication. Et pour passer de la pulsion à la communication, il faut passer par le désir. Et nous sommes appelés à être des êtres de désir. Donc la passion, elle doit être, on va dire, organisée, accueillie et canalisée en vue du désir, qui est la condition sine qua non, pour obtenir un bien, mais dans une communication avec un don accueil réciproque. Et je parle bien sûr concernant le Seigneur. Mais ça peut aussi se traduire dans les relations humaines. La passion peut me diriger vers une recherche de moi-même, qui peut aller jusqu'à l'extrême, eh bien, à me replier et à ne plus vraiment communiquer avec l'autre. Il y a comme une sorte de feed-back. J'obéis à ma passion, je me laisse entraîner par elle, et finalement, je ne suis plus maître à bord. Ce que nous disions lors de notre toute première rencontre. La passion, elle peut être de tout ordre. Et ces passions sur lesquelles le monde des médias, du spectacle, des publicités, jouent énormément, on va dire, qui concernent le monde du sensible et souvent en dessous de la ceinture. Mais il y a aussi d'autres passions plus subtiles qui concernent le monde du pouvoir, le monde de la domination. Nous savons que Jésus est doux et humble de cœur. Et puis, il y a d'autres passions qui concernent le monde de l'avoir, des possessions. Or, nous avons choisi d'entendre cette beatitude bienheureuse, les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et bien souvent, les passions nous orientent vers un royaume de la terre qui n'est pas le royaume proposé par Jésus. Eh bien, cette semaine, essayons de voir quelles sont les passions qui nous empêchent de vivre libres dans notre relation à Dieu. À nous-mêmes et aux autres. Et peut-être être attentif à ces distractions qui nous empêchent de prier, parce qu'elles nous donnent une information précieuse, ces distractions, à savoir qu'il y a des attaches en nous qui ne sont pas voulues par le Seigneur. Et ces attaches-là, grâce à la prière, à ces temps de silence, eh bien, peu à peu, nous les décelons et d'un petit fil, il y a une corde et d'une corde, il y a une chaîne. Et la chaîne peut montrer que je suis ligoté par une passion très profonde. Quelle grâce si j'ai des distractions qui me conduisent à déceler mes passions et à demander à l'Esprit Saint de venir couper ce petit lien qui peut être une chaîne. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada